Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Nous consacrerons encore une fois à cette émission, en grande partie bien sûr, aux événements en Palestine, notamment en Raza, la trêve prolongée. En Raza, au grand soulagement des Palestiniens. Ces derniers comptent encore leur mort. Plus de 16 000 Palestiniens ont été tués, 35 000 autres blessés par les attaques sionistes à Raza depuis le 7 octobre. Dans l'enclave, on tente de survivre dans des conditions précaires, inhumaines. L'aide sans ses pouvoirs est acheminée peine à l'être et le peu qui accède reste très insuffisant face à l'ampleur de la catastrophe. Un nouvel échange de détenus a eu lieu hier mardi dans le cadre de l'accord entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. 10 Israéliens ont été libérés entre 30 contre 30 Palestiniens, 21 étrangers et des Thaïlandais également. Majorité ont été libérés par le Hames hors de cet accord. Et depuis le début de la trêve, 60 détenus israéliens et 150 Palestiniens ont été libérés. Un échange qui paraît avantageux pour les Palestiniens, mais c'est sans compter sur l'importance, l'importante vague d'interpellations que mènent les forces de l'occupation en Cisjordanie occupée. Le dernier assaut a eu lieu ce matin contre le camp de Djanin, l'un des plus ciblés. On écoute le journaliste Khaled Fakir. Il répond à Karim Abnoud depuis Ramallah. Les forces d'occupation sionistes ciblent la ville de Djanin et ses camps ces derniers jours à travers des incursions et des assassinats en utilisant les drones et les missiles transportés sur les épaules. Ils tirent sur certains quartiers dans les camps de Djanin. L'occupant veut terminer son opération militaire à Rze qui va s'achever avec un échec total, en liquidant, comme il s'imagine, les poches de résistance en Cisjordanie. Et la plus grande poche dans cette région est centrée dans la ville et le camp de Djanin. Bien sûr, il y a d'autres opérations à Balata, près de Nables, dans le camp de Norshams, près de Tolkaram, ainsi que le camp d'Orbat Djabr, et cela dans le but de couvrir l'échec et l'état d'instabilité qui sévit au sein de l'armée de l'occupation dans la bande de Gaza. Et en à peine trois jours, plus de 130 Palestiniens ont été emprisonnés. Ils sont plus de 3000 depuis le 7 octobre dernier, début des attaques contre Gaza. Hamdan Dameri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique, rappelle que l'antité sioniste a toujours utilisé les emprisonnements de Palestiniens comme moyen de pression. On l'écoute, il est contacté par la Béa Slimani. Nous avons dans la Cisjordanie presque 3000 qui sont nouvelles arrestations parmi les Palestiniens. Faire des incursions, c'est d'assassinir aussi, parce que tous les jours, il y a sept ou huit morts en Cisjordanie, c'est-à-dire que c'est une autre guerre qui a été clancée en Cisjordanie. Une volonté de nettoyage ethnique en Cisjordanie, se concentre sur la ville de Djanin, parce qu'en ville de Djanin, et surtout dans le camp des réfugiés, il y a des résistants palestins qui ont fait des armes face à l'armée israélienne. Avec Djanin, ils veulent donner un exemple pour ce qu'ils peuvent faire, d'après eux, dans d'autres localités, les Palestiniens, surtout dans la ville de Nablus aussi. Parce qu'en Nablus, il y a aussi des résistants palestiniens à Toulkaré, mais il y a des résistants palestiniens et dans d'autres localités en Cisjordanie. Des détentions administratives arbitraires et illégales que l'entité sioniste n'hésite pas à renouveler ? On écoute à ce sujet le politologue Roussaï Hamid, qui s'exprime depuis Ramallah toujours. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 3000 personnes qui ont pris en prison et qui ont mis en détention administrative. Cela veut dire que cette détention, la personne reste dans la prison pour longtemps, pour une période qu'elle ne sait pas combien de temps va rester. C'est illégal, ça arrive sans jugement par le corps. Et alors, il y a une possibilité de renouveler cette détention pour un ou deux ou plusieurs fois. La trêve initialement de 4 jours a été donc prolongée une première fois de 48 heures. Celle-ci, très précaire, a été entachée de plusieurs attaques israéliennes. Des coups de feu ont été tirés de pied à la mer sur le centre de Raza et des détonations ont été entendues dans la matinée. Le Hamas avertit l'entité sioniste sur une violation de la trêve. L'entité sioniste affirme avoir préparé une liste d'une cinquantaine de prisonniers palestiniens en prévision d'un nouvel échange. Voilà pour les informations sur le terrain. La mobilisation autour de la Palestine se poursuit sur le plan diplomatique et juridique, avec notamment cette plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste. Plus de 600 avocats représentant plusieurs pays sont unis dans cette action. Alger abrite une conférence internationale pour faire le point autour de cette plainte. Maître Gilles Devers, avocat spécialiste du droit international qui conduit justement cette action, est à Alger pour l'événement. Il était l'invité de la rédaction de Souilha Hajmi ce matin. Pour lui, légalement et juridiquement parlant, les palestiniens ont gagné en l'écoute. Depuis quand une puissance militaire occupante a un droit de légitime défense ? Enfin c'est contraire exactement à l'idée du droit et la Cour internationale de justice l'a expressément jugé dans l'affaire du mur en disant qu'il n'y a pas de légitime défense. Ensuite, le Hamas terroriste, mais le mot de terrorisme ne figure pas dans le statut de la Cour pénale internationale. C'est une juridiction sérieuse, ce n'est pas les palestiniens qui ont rédigé le statut. Le mot terrorisme n'y est pas. C'est un mot qui a une réalité, je suis d'accord, mais qui fait aussi l'objet de toutes sortes d'abus. Et ensuite, pour ce qui est de la compétence de la Cour, elle a été tranchée après un débat de procédure qui a duré pratiquement pendant 8 mois. La Cour a jugé en disant que la Palestine était un État et que cet État a compétence sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. Est-ce, ce sont des questions qui ont été jugées ? Donc tout crime qui est commis sur le territoire, il relève de la compétence de la Cour. Alors Israël avait dit, mais si il y a un jugement comme cela, il y aura appel tout de suite. Il y avait des États dont l'Allemagne, ils n'ont pas fait appel. Et maintenant qu'ils n'ont pas fait appel juridiquement, il nous faut une espèce d'appel médiatique et politique. Ils ont perdu les Palestiniens. Il y a un endroit où les Palestiniens sont égaux des autres, où tout citoyen palestinien est égal de tout citoyen. C'est à la haie devant la Cour pénale internationale. Et tous les éléments d'un génocide selon la loi de la CPI qui sont établis, confirme Gilles Devers. Et la plainte se base notamment sur la destruction du groupe social. Vous avez un autre critère qui est défini depuis l'origine et qui a souvent été jugé, c'est le génocide par destruction du groupe social. Donc en fait, on ne vous tue pas directement, mais on vous dit que de toute façon, vous n'avez plus aucune possibilité de vivre comme cela. Et donc ça, c'est blindé de décisions de jurisprudence. Je ne vous donne pas mon avis. La plainte, elle n'est pas rédigée avec ce que Gilles Devers pense. Elle est rédigée par rapport à ce qui a été jugé et notamment jugé dans l'affaire des Rohingyas par la Cour internationale de justice. Et quels sont les éléments que la Cour a pris en compte ? Elle prend en compte la coupure de l'eau. Ça nous parle pour Gaza. Elle parle ensuite de la coupure de l'électricité, de l'énergie. Elle parle de la raréfaction de l'alimentation. Elle parle de la destruction des maisons. Elle parle des transferts forcés de populations sous la menace. Elle parle de la répression. Mais là, on n'est pas sur la répression. On est en plus sur des bombardements massifs, vu que les victimes sont à 98% des victimes civiles. Et tout ça s'inscrit dans un discours qui, selon la jurisprudence, là encore, est un discours déshumanisant, en disant qu'on a affaire à des animaux et en leur disant qu'on est supérieurs à eux, donc on peut les éliminer. C'est-à-dire que vous avez une source immédiate qui est ce discours déshumanisant, et vous avez une source profonde qui est le refus de prendre en compte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La source dans ma plainte, la plainte, elle démarre en 1917. Parce qu'en 1917, quand on décide de créer un État juif, alors qu'il y a la société palestinienne et l'organisation, immédiatement le maire de Jérusalem y répond en disant « Mais si des Juifs veulent venir, qu'ils viennent, mais n'imaginez pas de créer un État juif, parce qu'on a toute une structuration qui est ici. » Donc, quand un peuple ne respecte pas l'autre, quand un peuple s'estime supérieur à l'autre, quand un peuple estime qu'il peut s'emparer de la souveraineté d'un autre, c'est la clé de la guerre et c'est la clé de l'instabilité de toute la région. Et quand ensuite ce peuple est dirigé par un gouvernement extrémiste, comme c'est le cas actuellement, eh bien on en arrive à la pratique du génocide. Mais moi je veux faire le lien direct entre le génocide et le refus du droit à l'autodétermination. C'est qu'il ne peut y avoir génocide que si vous vous considérez supérieur à l'autre. Et la plainte a pour objectif de mettre fin à l'impunité de l'entité sioniste. Les juristes engagés visent à obtenir un mandat d'arrêt international à l'encontre de Nathalie Aou et tous ceux dont la responsabilité est avérée. On écoute Maître Gilles Devers. Je suis un avocat. Les avocats qui signent avec moi s'engagent professionnellement. Et on ne prononce pas les mots à la légère. On n'est pas sur la médiatisation. On est sur l'explication de ce que l'on fait. Mais on fait un travail sérieux qui nous engage. Et la plainte, elle porte des signatures avec des avocats qui donnent leur nom. Donc on demande un mandat d'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la logique de l'application de la Cour. Et moi, je n'ai pas à, quand je lis le statut et quand je rédige une plainte, à me dire, ah mais oui, mais en fonction de telle personnalité, en fonction de rôle dans l'économie mondiale, en fonction de ceci, il faut que je me prive de la lecture du droit. Le droit, moi, je l'ai appris à la faculté. Ce que j'ai appris vient des meilleurs professeurs. La profession, je l'ai appris de mes maîtres qui m'ont appris comment il faut prendre position dans le métier, comment il faut saisir d'une cause. Donc je fais une application méthodique des choses. Je vois que les crimes sont prouvés. Je vois qu'il y a la qualification juridique. Je vois qu'il y a des auteurs qui, en plus, ne se cachent pas, mais qui revendiquent en disant, il faut que les Palestiniens comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Donc, comme cela a été fait par ailleurs par la Cour dans d'autres dossiers, on lui demande la même loi pour tous. Et donc, des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou en premier lieu, mais également son ministre de la Défense et le général qui est à la responsabilité de ces opérations militaires qui ne sont que des tueries. Voilà, donc c'était un maître Gilles de Vert, avocat spécialiste du droit international et qui mène l'action contre l'antitationniste à la CPI. Et cette conférence internationale prévue demain à Alger a pour but de coordonner les efforts, que ce soit la Cour pénale internationale ou l'ONU. On écoute à ce sujet le conseiller du ministre palestinien de la Justice, Nasser Raïs, qui a salué l'initiative. Il est au micro de l'IAS Tadrini. C'est une initiative importante de par la conjoncture actuelle, mais aussi pour ce qui est de la nécessité d'unir nos efforts, d'établir une feuille de route, un travail complémentaire. Certains prendront en charge les dossiers au niveau de la Cour pénale internationale, d'autres au niveau des Nations Unies, avec les rapporteurs spéciaux et le Conseil des droits de l'homme. Cela va nous accorder des avantages sur le plan juridique pour les prochaines démarches à entreprendre. Nous espérons que le Conseil juridique va définir la stratégie pour commencer un travail complémentaire. Il s'agit également de continuer à sensibiliser autour de la question palestinienne. Juste, explique Ihya Abu Aboud, membre de l'Association des avocats jordaniens, toujours au micro de l'IAS Tadrini. Notre bataille n'est pas uniquement une bataille procédurale. Notre objectif n'est pas de déposer un dossier, puis d'attendre le résultat. En marge de cette conférence, nous voulons dévoiler les actes sionistes devant tout le monde. C'est pour gagner aussi l'opinion publique mondiale, car c'est ce qui constitue la pression la plus importante envers les tribunaux des pays occidentaux. Nous avons déjà constaté que certains gouvernements commencent à revoir leur position, car il y a eu des manifestations dans leur pays. La cause palestinienne est une cause juste. Cet appel est porté par l'Algérie, qui s'est entièrement engagée dans le soutien de la cause palestinienne. Pour les droits des Palestiniens, un État avec Al-Quds comme capitale, un engagement renouvelé par le président de la République à l'occasion de la journée mondiale de solidarité avec la Palestine, qui intervient dans une conjoncture d'attaques barbares à Raza. Hanen Saissi pour les détails. Une agression criminelle qui vise à une extermination ethnique, l'occupation sioniste, qui n'a pas réussi à éteindre la flamme de la lutte de ce peuple inébranlable, commet des crimes odieux contre l'humanité, d'apartheid, de génocide et de sièges injustes imposés à la bande de Raza, souligne le président, il relève une atteinte aux principes de l'humanité au moment où la communauté internationale et les instances des Nations Unies font montre d'un échec dangereux face à cette machine de guerre dirigée contre un peuple sans défense. Une situation qui impose aux partisans de la justice et de la paix la responsabilité de déployer davantage d'efforts pour consacrer les résolutions de la Charte des Nations Unies et assurer la protection au peuple palestinien. Le président appelle à des mesures immédiates et urgentes à travers des actions juridiques et diplomatiques pour permettre à la Palestine d'obtenir une adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie rejette la politique du fait accompli et l'atteinte à l'identité aux valeurs sacrées islamiques et chrétiennes exercées par l'occupation sioniste sur les territoires occupés, affirme le président. Il assure que les accords fictifs ne changeront en rien l'essence de la question. L'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa souveraineté, n'épargnera aucun effort pour soutenir la détermination du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits, conclut le président. Voilà donc pour ce volet consacré à la Palestine, on passe au deuxième volet. Autre peuple opprimé, le peuple sahraoui, qui commémore ce mois de novembre les 13 ans des événements de Gdaï Mizik. Des manifestants sahraouis à l'Aïoun occupés ont été réprimés dans le sang et beaucoup d'entre eux interpellés. Alors, qui se trouvent encore dans les geôles marocaines, emprisonnés de manière arbitraire, ils sont maltraités, parfois torturés et interdits de visite. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire exhorte le Maroc à libérer immédiatement les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdaï Mizik et à leur accorder une indemnisation conformément aux droits internationaux. Le groupe vient de conclure que leur détention est arbitraire près plus d'une décennie depuis la condamnation de 24 militants sahraouis et de lourdes peines par un tribunal marocain. Des actions qui rappellent à s'y méprendre les actions de l'occupation sioniste. Celles-ci, ces actions sont justement désavouées et dénoncées dans la rue marocaine. Les manifestations sont régulièrement organisées. C'était le cas cette semaine. On écoute. Comme j'ai toujours dit, le Maroc est gouverné par un sioniste. Le pays entier est prisonnier. Le pays entier, il est vendu aux sionistes. C'est les sionistes qui ne sont pas à la manœuvre maintenant. Je dirais quand même que c'est un bon début parce qu'étant donné qu'on sait très bien qu'il y a la peur, il y a l'oppression, bon, les Marocains savent très bien les choses. Alors ils ne manifestent pas directement contre le concerné, qui est le palais, le roi, manifeste contre l'antité sioniste. Ce sont des manifestations souvent manipulées par les services secrétiques. Pour moi, c'est une hypocrisie parce que le palais, chaque fois qu'ils sont au danger, ils gardent les rênes, voilà. Peu importe de toute façon, les choses font leur route, le processus est en cours, la révolution, il est là et il y a une tension. Voilà, c'était donc Abdelatif Zeraïdi, le journaliste et caricaturiste marocain qui évoquait les manifestations contre la normalisation avec l'antité sioniste qui se déroule régulièrement au Maroc. Notre dernier volet nous conduit en Afrique de l'Ouest. Une tentative de coup d'État avortée a eu lieu en Sierra Leone. Dimanche dernier, c'est le Zoom de ce mercredi. Yastadrini, bonjour. Bonjour Sabrina. Cela a débuté par une attaque contre une armurie dans la capitale Freetown. Eh oui, ça s'est passé le dimanche dernier. La matinée, des coups de feu ont été tirés au quartier de Wilbelforce à Freetown où se trouve la principale caserne de l'armée Sierra Lyonnaise. L'armurie militaire a été attaquée, des affrontements éclatent, des individus inconnus ont tenté de s'emparer d'armes. La prison centrale a également été prise d'assaut. Suite à cela, des prisonniers ont été libérés. Résultat, 21 morts au total. Et pour permettre aux forces de sécurité de continuer à rechercher les suspects, un couvre-feu national est instauré le jour même à travers tout le pays. Le gouvernement a tout de suite assuré que la situation est sous contrôle. Selon le ministre de l'Information, Cherno Ba, il s'agit d'une tentative de coup d'État avorté. Et parmi les prisonniers impliqués, des soldats en activité ou à la retraite, selon le porte-parole de l'armée, le président Sierra Lyonnais Julius Mahadabio, s'est exprimé sur la situation. On l'écoute. Aux premières heures de la matinée, il y a eu une faille dans la sécurité de la caserne militaire à Freetown. Certains individus ont attaqué l'armurerie militaire et d'autres lieux, notamment le centre correctionnel de Padden Barrow. Dans l'occurrence, les prisonniers se sont évadés. Les assaillants ont été repérés par une équipe combinée de vaillantes forces de sécurité, et le calme est revenu. Les opérations de sécurité et les enquêtes sont en cours. Nous veillerons à ce que les coupables soient tenus responsables selon une procédure régulière. Et au Sierra Leone, la situation politique est tendue depuis la réélection, dès le premier tour du président Julius Mahadabio. En juin dernier, des élections contestées par l'opposition, les observateurs étrangers ont dénoncé également des incohérences et un manque de transparence dans le décompte. Et après les violences du dimanche dernier, la CDAO a tout de suite condamné cette attaque. Une énième tentative de coup d'État que connaît le continent africain. L'Afrique qui a connu depuis 2020 8 renversements de gouvernement et changements anticonstitutionnels. Merci Elias Tolrini. Je rappelle que cet incident laisse planer le spectre d'un nouveau coup d'État dans la région, notamment l'Afrique de l'Ouest. Celle-ci a connu depuis 2020, vous l'avez dit, des troubles au Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée. Tous des membres de la CDAO. C'est la fin de cette émission, de notre émission de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, merci à Hakim Abdrafouj qui l'a réalisé, à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se retrouve mercredi prochain, même mieux même heure.